Hello tout le monde, c'est Nessendil pour Poney et Corrigan, il est 7h et quelques, je vais finir de préparer ma fille pour l'école. Grosse journée aujourd'hui, du coup je vous fais un vlog, il y a ma meilleure amie Lee qui vient, celle avec qui j'avais commencé la chaîne, et qui est photographe, ça y est elle s'est lancée officiellement, je crois que je vous l'avais déjà dit je ne sais plus, en tant que photographe animalière elle fait des trucs, mon dieu, je vous mets tous les liens sous la vidéo, si j'oublie tapez moi sur les doigts que je vous les mette, que vous voyez son travail parce que franchement, du coup elle vient de bonheur parce qu'elle voudrait faire quelques photos d'Hacienda, ça fait deux jours qu'il pleut, le temps est gris, on va voir, on promet rien, dans ce cas là vous les verrez sur Instagram, c'est pour je m'aide de belles photos sur Instagram entre autres, on va ensuite, j'ai un rendez-vous véto pour Hacienda, ça s'est mis le même jour, tant pis, on le fait, il n'y a pas le choix, Hacienda doit faire une métrite, donc c'est un prélèvement, voire même plusieurs prélèvements apparemment, dans un endroit où on n'aime pas qu'on nous prélève, n'est ce pas mesdames, elle va aimer la sauterelle, ou elle va aimer, c'est un prélèvement, c'est un test qu'on me demande à faire au niveau de l'élevage avant qu'elle, mais non, il y a un avion, c'est un camion, il y a un avion en même temps, je ne vais pas rester longtemps dehors, vous ne m'entendez pas, c'est l'éleveuse, on va dire qu'il est assez éloigné, mais par contre le coq qui m'entend, il est furax, du coup je disais, c'est après l'élevement que me demande l'éleveuse pour vérifier que Hacienda n'a pas de maladie sexuellement transmissible, même si elle n'a jamais été montée normalement, voilà, elle m'a dit que ça pouvait arriver quand même, et bien évidemment elle ne veut pas de jument avec une maladie qui peut se transmettre à son étalon, qui se transmettra à toutes les juments qui viendront, donc voilà, je ne sais pas du tout comment ça va se passer, mais on va faire au mieux pour ce petit prélèvement, en même temps je lui donne des, sinon c'est la veto de Chica normalement, et donc comme on est parti sur une copro sur les trois juments, enfin, j'arrive enfin à faire une copro, on est parti sur une copro sur les trois juments vu qu'elles vivent ensemble, je fais vite, ce qui m'énerve, et du coup j'ai fait mes prélèvements de crotin et je dois lui donner, je suis contente parce que la veto qu'on m'avait fait venir la première fois à la ferme, que je n'ai pas aimé du tout, elle ne savait pas pour la copro, ou le copro, je ne sais pas c'est quoi ça, d'accord, ensuite j'avais vu pour faire un vervien laboratoire français, mais c'était la galère, c'était l'enfer, ça me coûtait une fortune, et en plus le temps d'envoi, c'est au moins trois jours, ça n'allait pas, bref, c'était la cata, et là c'est la veto d'elle-même qui m'a dit Chica, l'on est où sur le vermifuge, sinon on peut partir sur une copro, waouh, une veto qui ne donne pas automatiquement du vermifuge super fort, et qui se dit que c'est peut-être bien de vérifier avec une copro s'il y a des verres ou pas avant de commencer à mettre des tas de médicaments, donc on part sur une copro pour les trois moches, vu qu'elles vivent ensemble, si on une cataire, les trois les auront, donc voilà c'est parti, j'ai mes prélèvements de crottin, je donne ça à la dame, et on fait l'autre prélèvement, je ne sais pas comment ça va se passer, vous ne voulez pas un coq, non vraiment, vous n'en voulez pas, vraiment, vraiment, c'est horrible, on va tous mourir, je suis sa tronche clairement, j'ai l'heure heureuse, Elle a quelques tâches, quoi. Ça va, franchement. Franchement, ça va par rapport à ce qu'on a déjà fait. Non, normalement, il faut laisser un peu s'absorbe et puis après, tu brosses. Ça marche bien sur nous aussi, mais pas avec de l'argile, en fait. Je me prends tout dans la tronche. C'est pas bon. Bon, on va faire pour dire, quoi. J'espère que t'aies un peu moins de travail sur ce qu'on cherche. Je suis là, je suis là. Mais, Asiandar, merci. Asiandar, si on dérange, tu le dis, là. Bah, écoute, je crois que c'est assez clair, là. On ne peut pas aller à la photo droite. Ah oui, on avait le même problème la dernière fois. Un côté, ça allait et pas l'autre. C'est la torture. Objectif photo réussi. Normalement, il y en a plein, plein, plein d'ébés. Et là, je tombe là-dessus. J'ai trop hâte de vous montrer tout ça. Alors, on ne va pas voir. Moi, je vais voir. Vous, vous verrez, vous verrez bientôt. Le lit qui s'éclate en attendant la véto. Il y a des animaux partout. Pour un photographe animalier, ça doit être tentant. Ça doit être très, 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 très tentant. Je ne sais pas si ça marcherait de la mettre le plus faute pour un glisse. Ah oui, pour aller. Ah oui, on peut faire ça, avoir de la cédatrice. Je ne sais pas si ça marcherait. Je ne sais pas si ça marche. Je ne sais pas si ça marche, mais ça va mettre leela. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501